Toujours en quête d'économie, Disney a décidé de supprimer plusieurs dizaines de produits de leur catalogue de streaming sur Disney+. On voit ça ensemble. Et je suis de retour. Je suis de retour après un petit week-end dans famille, petit café les copains. Pourquoi cet accent, ne me le demandez pas, même moi, j'en sais rien. Petit week-end dans famille, on en profitait avant que la saison des pluies ne vienne poindre le bout de son nez. Ça commence déjà dehors, là, dis donc, ça barouane, ça drache, comme on dit dans le Nord. Donc, on a bien fait. Et donc, quoi de mieux pour revenir qu'un petit sujet sur Disney, puisqu'on suit ce sujet, évidemment, fortement sur la chaîne. Un sujet qui est très intéressant. Et ici, donc, on apprend que la plateforme Disney+, va perdre pas mal de productions, plusieurs dizaines de productions. Et ça corrobore, évidemment, avec ce qu'on avait pu voir dans les précédentes vidéos. Cette politique de coupe budgétaire qui est entreprise par le nouveau Indiana Jones de Disney, qui n'est pas partie à la conquête du Graal, mais à la conquête du pognon, tout simplement. Notre ami, donc, Bobby Gure, et tout ça, évidemment, c'est fort intéressant. Et donc, on nous dit, Disney+, série, film, pourquoi vont-ils disparaître le 26 mai ? Alors, dès le 26 mai. Alors, c'est vrai qu'on pouvait déjà, justement, au vu des précédentes vidéos, se douter qu'il allait avoir une purge, de toute façon, sur les productions, sur la plateforme de Disney+. Mais moi, ce qui m'a vraiment étonné, c'est le nombre. Il y a vraiment beaucoup, quoi. C'est plusieurs dizaines. C'est quand même assez significatif. Et il y a aussi, quelque part, derrière tout ça, il ne faut pas l'occulter, il y a quand même un aveu d'échec concernant la politique de Disney ces derniers temps. Et surtout, sans doute aussi, les messages politiques qu'ils ont essayé de faire passer et d'entreprendre sur leur plateforme de streaming. Quand on voit, aujourd'hui, le nombre de produits qui se font dégager, tout simplement, de la plateforme, c'est quand même assez significatif. Alors, Disney va retirer des dizaines de séries et des films de ses plateformes de streaming. Disney+, et Ulu, à partir du 26 mai. Cette décision vise à réduire les coûts et se concentrer sur la rentabilité, alors que Disney+, perd des abonnés, mais augmente ses revenus par utilisateur moyen. Alors ici, il y a un petit tour de magie à la Gérard Majax tout de même. Alors, c'est vrai que Disney a perdu beaucoup d'abonnés dernièrement. On l'a vu, justement, dans les précédentes vidéos. Et on avait vu aussi, effectivement, qu'à côté de ça, pour essayer de maintenir un petit peu le budget à flot, eh bien, Bob Iger avait actionné quelques leviers. Et dans les leviers qu'il avait actionnés, il y avait effectivement l'augmentation du coût de l'abonnement dans certains endroits, et notamment, plus précisément, d'ailleurs, aux Etats-Unis. Voilà. Disney, donc, va faire un grand ménage dans les films et séries proposés sur sa plateforme de streaming Disney+, et Hulu, dès le 26 mai prochain. Ce sont des dizaines de programmes qui quitteront ces plateformes. Pour l'entreprise, l'objectif est clair, faire des économies et se concentrer sur les films et séries les plus rentables. Et effectivement, ça aussi, on l'avait déjà vu avec certaines déclarations de Bob Iger, qui lui parlait de vouloir se reconcentrer, se recentrer sur Marvel et sur Star Wars. Plus précisément, je ne sais pas si c'est vraiment pour notre bien, tout ça. Non, en tous les cas, effectivement, ils veulent se reconcentrer sur des licences qui leur paraissent être les seules poules aux œufs d'or qui leur restent aujourd'hui. Et donc, quelque part, c'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas vraiment d'étonnement dans cette purge qui est en train de se passer sur Disney+. En revanche, vraiment, moi, ce qui m'a étonné, c'est le nombre. Je le répète encore une fois, c'est quand même assez hallucinant. Alors, ces films et séries vont disparaître de Disney+, dans un article régulièrement mis à jour, le site Deadline liste l'ensemble des programmes qui vont disparaître des services de streaming de Disney. Nous, nous concentrons ici sur les programmes de Disney+, dans la mesure où la plateforme Ulu n'est pas officiellement disponible en France. Voici la liste en anglais des programmes qui quitteront Disney+, dès le 26 mai 2023. Et évidemment, je vais vous épargner la liste. Je ne vais pas vous lire tous les produits, parce qu'en en plus, il y en a un paquet, qui sont donc dégagés de la plateforme de streaming. Pour ceux qui veulent voir plus précisément, de toute façon, vous aurez le lien de l'article dans les descriptions des vidéos. Vous aurez en tous les cas la liste qui est donnée ici, parce qu'en réalité, il y a plus encore de produits. Mais comme on peut le voir déjà ici, c'est quand même assez phénoménal. Le nombre de produits qu'il dégage en un seul coup, c'est quand même assez fou. Et ce qui m'a fait sourire quelque part, je ne sais pas si vraiment ça m'a fait sourire, mais c'est l'ami Willow ! Eh oui, l'ami Willow, dont on sait qu'il n'y aura pas de saison 2, eh bien, qui se fait déjà, en fait, dégager, purement et simplement, visiblement, en tous les cas, de la plateforme de streaming. Et c'est quand même, là aussi, un sacré aveu d'échec, hein, de la part de Disney. Pourquoi Disney fait-il le ménage ? Cette décision fait partie d'une stratégie de réduction des coûts et de recentrage sur la rentabilité mise en place par Bob Higger, le PDG de Disney. Il a repris les commandes de l'entreprise en novembre dernier, après avoir cédé sa place à Bob Chapek en 2021. Et déjà, dans les précédentes vidéos, j'avais déjà expliqué, quand même, qu'en réalité, Bob Higger avait été rappelé chez Disney pour rattraper les erreurs que lui-même avait commises, puisque la politique, les fruits, plutôt, que récolte aujourd'hui Disney viennent d'une politique qui a été déjà mis en place par Bob Higger avant qu'il prenne sa retraite. Bob Chapek, tel un bitch-boys, quelque part, devait juste stuff in USA, et, eh bien, récolter, quelque part, en fait, les fruits tant attendus de cette politique mis en place par Bob Higger. Et, en réalité, cette politique s'est complètement, a été complètement vouée à l'échec, et donc, aujourd'hui, il a été rappelé, surtout, pour rattraper ces grosses conneries. Et d'où, en fait, l'explication de ces grosses coupes de budget. Mais, au départ, lui, il n'était même pas parti dans ce principe-là. Quand il est arrivé, souvenez-vous des déclarations qu'il faisait, quoi. Lui, c'était, ouais, c'est bon, tout va bien, tout va bien se passer, on va continuer les messages politiques, ça va être de pire en pire, ça va être de plus en plus fort. Et puis, les actionnaires, en fait, sont arrivés derrière, et on commençait à lui taper sur les doigts, en lui disant, mais nous, on a besoin que tu nous fasses revenir de la caillasse, donc dépêche-toi, fais vite. Et donc, on avait déjà vu, en fait, c'est là qu'il a commencé à mettre en place cette politique, aujourd'hui, qu'on voit sous nos yeux, de coupe budgétaire. Et puis, dernièrement, on a appris qu'en plus, certains actionnaires portent des plaintes contre... Certains actionnaires de chez Disney, portent des plaintes contre Disney. Eh ouais. Donc, Bob Higger estime que Disney s'est trop concentré sur l'augmentation du nombre des abonnés au détriment de la qualité du contenu et de la satisfaction des clients. Or, Disney+, a connu une baisse du nombre d'abonnés pour le deuxième trimestre consécutif, passant de 161,8 millions à 157,8 millions. Alors, pour mieux expliquer, quand même, cela, c'est ça, mais c'est pas tout à fait ça, là, ce qu'il a dit. C'est-à-dire que Bob Higger, il n'estime pas qu'on s'est trop concentré, enfin, qu'ils se sont trop concentrés sur l'augmentation du nombre des abonnés. Ce qu'il dit, en fait, ce qu'il a dit dans les précédentes déclarations c'est qu'aujourd'hui, ils ne peuvent plus se permettre, en fait, d'avoir une politique qui se concentrerait uniquement sur le fait de faire venir des abonnés tout de suite, dans l'immédiat. Il leur faut une nouvelle politique sur moyen et long terme. Et aujourd'hui, en fait, vu la situation, il ne peut qu'espérer essayer de, comment je pourrais dire, d'arrêter l'hémorragie, de perte d'abonnés qui continue encore aujourd'hui avec notamment des annonces, les annonces qu'il a faites sur soi-disant des produits qui seraient plus qualitatifs et moins quantitatifs. Et je dis soi-disant parce qu'il dit qu'il serait plus qualitatif mais en leur donnant moins d'argent. Donc ça risque d'être compliqué quand même. Mais in fine, cette politique qu'il est en train de mettre en place ici, elle est bien faite pour essayer de récupérer des abonnés, ceux qui sont partis sans doute, ou alors, en tous les cas, des nouveaux. Parce qu'il faut bien quand même se rendre compte que la plateforme de streaming ne vit que par ses abonnés. Ça ne sert à rien de faire des productions si personne n'est là pour aller regarder. C'est aussi simple que ça. Donc s'il dit aujourd'hui qu'il ne se concentre pas dans l'immédiateté sur le fait de faire revenir des abonnés, c'est parce qu'il est lucide sur le fait que c'est tout à fait impossible. Et il essaie évidemment avec la nouvelle politique qu'il met en place de finir par les récupérer, par les faire revenir ou par faire venir de nouveaux abonnés. Eh oui ! Alors, en revanche, les revenus par utilisateur moyen ont augmenté. Cela signifie que les abonnés actuels sont plus fidèles et plus disposés à payer pour accéder au contenu de Disney+. C'est ce que Bob... C'est ce que vise Bob Higger. Garder les clients existants plutôt que d'en attirer de nouveaux. Alors là aussi, là c'est vrai. C'est-à-dire que, comme je l'ai dit, il ne peut pas de toute façon se concentrer... Il n'est pas dans... La plateforme n'est pas dans une forme suffisamment bonne pour se dire aujourd'hui on va se concentrer uniquement sur le fait de faire venir des abonnés. Là-dessus, c'est assez clair. Par contre, quand ils disent que ça fidélise le fait qu'ils ont augmenté les abonnements aujourd'hui, ceux qui sont restés en fait, ce sont quelque part des fidèles à une espèce de noyau dur qui resteraient chez Disney, c'est un petit peu tôt pour le dire tout de même parce qu'on a vu que ce levier-là il a été actionné il y a peu de temps justement par Bob Higger pour essayer de maintenir un petit peu le bateau à flot. Mais on saura vraiment si cette politique d'augmentation des coûts va avoir un impact ou non sur la perte des abonnés éventuelle, future pour l'entreprise puisque la perte d'abonnés aujourd'hui continue et donc on ne peut pas savoir si cette augmentation des coûts ne fait pas partie de cet impact négatif qui fait justement fuir les abonnés. Donc dire qu'aujourd'hui ceux qui sont restés c'est le noyau dur qui va faire survivre Disney c'est un petit peu trop tôt pour le dire. Évidemment. Alors pour cela l'entreprise n'hésite pas à se séparer de certains contenus qui ne rapportent pas assez ou qui ne fidélisent pas les abonnés. En retirant ses programmes de ses plateformes Disney espère économiser 1,5 à 1,8 milliard de dollars. Et là évidemment c'est pour ça qu'on se rend compte de pourquoi cette quantité une quantité si astronomique parce qu'effectivement ils essaient de récupérer par un petit peu le plus possible évidemment. Ils comptent également supprimer 7000 emplois cette année dont beaucoup dans le domaine du streaming. Oui évidemment. Alors Disney n'est pas le seul acteur du streaming à procéder à une purge de contenu. D'autres entreprises ont aussi pris des mesures similaires pour rationaliser leurs dépenses et optimiser leur rentabilité. C'est par exemple le cas de Warner Bros qui a retiré plusieurs séries de HBO Max comme Westworld ou Game of Thrones. AMC et Showtime ont aussi réduit leurs offres. Ces mesures visent à limiter les coûts liés à la production ou à la diffusion de contenu de streaming. Pendant ce temps Netflix se félicite du succès de sa nouvelle offre avec publicité mais le géant du divertissement marche sur des oeufs dans sa volonté de mettre fin au partage de comptes entre utilisateurs qui risquent de faire fuir nombre d'abonnés. Alors effectivement là aussi il faut relativiser à ce qui est en train de se passer chez Netflix parce que tout n'est pas rose non plus ils ont déjà commencé à perdre pas mal d'abonnés on parle de millions d'abonnés notamment je crois que c'était en Espagne ou au Portugal ou les deux je sais plus d'ailleurs mais en tous les cas c'est vrai que cette nouvelle politique qu'ils ont mis en place et bien faudra attendre pour voir vraiment si elle leur sera bénéfique tout simplement parce que cette histoire de partage des comptes risque d'impacter et bien comment je pourrais dire le nombre d'abonnés qu'il y a sur la plateforme tout simplement on a déjà vu qu'actuellement il y a déjà pas mal de personnes en fait qui se plaignent de cette politique de Netflix et il semblerait que déjà il y ait une fuite des abonnés qui est en train d'être entrepris donc alors ils les ont calculés tout ça ils savent très bien qu'ils risquent d'en perdre ils ont sans doute quantifié un certain nombre d'abonnés qu'ils pourraient perdre suite à cette politique néanmoins effectivement quand l'article dit qu'ils marchent sur des oeufs ils marchent effectivement sur des oeufs et tout n'est pas tout rose actuellement chez Netflix et ils ont surtout peur de revivre ce qu'ils avaient vécu en 2022 avec la lourde perte d'abonnés qu'ils avaient subi ils ont réussi à se maintenir à flot eux aussi grâce à certaines productions on l'avait vu dernièrement avec notamment Mercredi Mercredi Adams évidemment et c'était Stranger Things aussi qui les avait aidés à maintenir toute cette baraque à flot et d'avoir récupéré aussi quelques abonnés derrière donc c'est vrai qu'eux ils marchent sur des oeufs mais que ceux qui sont le plus actuellement dans la mouise quelque part dans la panade c'est Disney et on le voit ici donc avec toutes ces productions qui quittent le catalogue de streaming qui est comme je l'ai dit de toute façon quelque part un vrai aveu d'échec quant à la politique que Disney a menée ces derniers temps beaucoup de ces productions qui disparaissent justement sont des productions qui sont à caractère un message politique donc là aussi c'est quand même un sacré aveu d'échec et ça serait intéressant de voir exactement justement quand ils parlent de se recentrer sur des productions qui seraient plus qualitatives de voir exactement ce qu'ils entendent par qualitatif parce qu'il ne faut pas oublier tout de même que Bob Higuer c'est quand même quelqu'un qui est très très orienté idéologiquement politiquement et même si aujourd'hui les actionnaires en fait lui ont tapé sur les doigts parce qu'eux en fait ils s'en foutent de l'idéologie les actionnaires la politique tout ça ce qu'ils veulent c'est le pognon si l'idéologie fonctionne et qu'elle rapporte énormément d'argent ils diront vamos et ils injecteront ce qui se passe c'est à dire que à cause du message des messages idéologiques et politiques de Disney et bien ils ont perdu beaucoup beaucoup de pognon et donc forcément les actionnaires sans être non plus sans vouloir les faire passer non plus pour des espèces de chevaliers qui viendraient pour défendre un petit peu la veuve de l'orphelin eux ce qui les intéresse c'est uniquement le pognon et vu que ça ne fonctionne pas vu que le message idéologique ne passe pas auprès du grand public et bien ils demandent à Bob Higuer de freiner de ce côté là en revanche c'est compliqué parce qu'on l'avait déjà vu dans des précédentes vidéos je l'avais déjà dit lui il ne veut pas non plus abandonner cette idée puisque c'est quelqu'un qui lui-même est fortement comme je l'ai dit orienté idéologiquement dans sa caboche donc je suis curieux je suis curieux de voir vraiment ce qu'ils vont faire dans le futur et quelles productions qualitatives vont-ils sortir puisqu'elles sont ici promises par Bob Higuer les annonces c'est tout ce qui lui reste actuellement faire ce genre d'annonce là c'est tout ce qui lui reste actuellement parce qu'on le voit en réalité ce qui est en train de se passer à côté c'est 7000 emplois en plus qui vont être 7000 personnes en plus donc qui vont perdre leur emploi chez Disney et puis ces dizaines et des dizaines et des dizaines de productions qui sortent du catalogue donc tout ça en fait montre explique bien qu'actuellement ça ne va pas bien du tout chez Disney et davantage sur leur plateforme de streaming Disney Plus bref voilà ce que je pouvais vous dire là-dessus les copains n'hésitez pas à me dire ce que vous vous en pensez dans les commentaires à vous abonner si le contenu vous a plu activez la petite cloche pour les prochaines notifications les prochaines vidéos qui vont arriver à balancer un like à partager les vidéos vous avez mon Twitter et mon Facebook qui sont dans la description des vidéos n'hésitez pas à venir et à basculer du côté de la force absurde des réseaux sociaux sur ceux des copains je vous dis comme toujours à la John Spartan paix et félicité et je vais devoir répondre à tous les messages auxquels je n'ai pas pu répondre ces derniers jours puisque je n'étais pas présent et à mon avis je risque d'avoir un petit peu de taf à répondre à tout le monde mais je le ferai évidemment avec grand plaisir bref et que la force soit avec vous c'est parti Sous-titrage ST' 501